Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, vous en avez pris un peu l'habitude. On a parlé de golf Ezri il y a quelques jours, on s'en rappelle bien. On avait eu le directeur, le Greenkeeper, et puis avec nous également mon ami Philippe Erman. Et bien cette fois-ci, figurez-vous qu'on est carrément aux practices de ce golf d'Ezri. On ne peut pas dire que le soleil soit pour l'instant de la partie, mais en tout cas, on espère que ça ne saurait venir. On a plaisir d'être avec Raphaël Jacquelin, qu'on connaît bien sur cette antenne de Direct News. Salut Raph. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec toi évidemment de la situation un peu générale de ce golf européen qui va commencer maintenant tranquillement à se remettre un peu en route après le Covid. Et puis on va évidemment parler également d'un tour que tu as mis sur pied. On la salue avec ton épouse Fanny. C'était il y a quelques années. On va en parler plus précisément tout à l'heure. C'est le Born for Golf Tour qui va s'arrêter. Donc on n'est pas vraiment là par hasard aujourd'hui qui va s'arrêter. Enfin plutôt qu'il va démarrer après demain, vendredi 17 ici. Avant de parler de ce golf tour, peut-être Raphaël faire le point sur ton jeu à toi, sur ta situation personnelle. D'abord, comment est-ce qu'un garçon de 46 ans, 24 ans de circuit, tout d'un coup, boum, un coup d'arrêt comme ça. Comment est-ce que tu as vécu ces vacances forcées ? C'est vrai que j'ai passé, je crois, 4-5 mois à la maison, ce qui ne m'est jamais arrivé en 25 ans de carrière. Donc ça fait bizarre, mais à la fois, j'ai pu profiter de la famille et des enfants. Donc ce n'était pas désagréable, je dois dire. J'en ai quand même profité pour m'entraîner à la maison, dans un filet, avec un trackman derrière moi. Donc on a gardé le contact avec les clubs, bien sûr. Et surtout, il y a une grosse préparation physique, puisqu'on n'a jamais eu autant de temps pour se préparer. Donc on n'a jamais été aussi prêts, je dois dire. Et donc comme ça repris depuis la semaine dernière en Autriche, il y en a encore un cette semaine en Autriche aussi. Moi, je vais partir lundi prochain à Newcastle pour enchaîner deux tournois en Angleterre. Voilà le petit programme. Raphaël, tellement pas désagréable que quand on a 24 ans de circuit comme ça dans les pieds, est-ce qu'à un moment donné, justement, cette coupure, on ne se dit pas, tiens, finalement, on n'est pas mal sur le canapé, si j'y restais ? C'est le risque, évidemment. C'est un risque. Donc oui, j'étais bien à la maison, mais je crois que c'est important de repartir en tournoi pour reprendre goût à la compétition. Donc l'envie, elle est toujours là. Non, l'envie est là, j'ai envie de jouer, en tout cas, de voir comment on se comporte sur un terrain, puisqu'on n'a pas fait de compétition depuis pas mal de mois. Donc non, l'envie est là, toujours envie de jouer. Et je garde en fait ma catégorie pour 2021, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Ils vont geler les catégories cette année. Donc c'est un classement qui sert, entre guillemets, à rien, sauf à jouer. C'est quand même notre métier. Donc c'est important de repartir, même dans des conditions qui sont, comme on le sait tous, différentes, un peu compliquées. Mais bon, c'est notre métier, donc on y va ? Alors moi, je m'interrogeais parce qu'on a obligé de parler un peu, parce qu'on a tous parlé de RHT, d'argent, parce qu'on n'en a pas gagné beaucoup durant cette période. Quand on joue au golf, quand on est joueur professionnel comme ça, toi, justement, pas de tournoi, des sponsors ? On vit comment ? On a des RHT, on a des soutiens ? Qu'est-ce qui se passe ? En Suisse, effectivement, il est le soutien quand même de la Confédération, enfin de la Suisse. Donc déjà, ça, c'était bien. Et ensuite, on a les partenaires qui nous soutiennent malgré tout, qui ont été présents et qui suivent, même si on ne joue pas beaucoup de tournois. Donc pour l'instant, ça ne se passe pas si mal. Voilà, on croise les doigts. Et puis en reprenant quelques tournois, d'ici à la fin de l'année, je vais pouvoir en jouer peut-être une dizaine. Donc il suffit de bien jouer. Et puis ça rentrera. Et puis là, ça se joue, Raphaël, ça se joue dans la plus stricte intimité. C'est comment ça ? Pas de spectateur. Au niveau mesure d'hygiène, tout ça, on en est où ? Parce qu'on a vu un peu le foot. Le foot, c'est à huis clos. Le tennis, c'est pas loin de l'être. À part les grands tournois, grands chelems, ça va revenir. Vous, ça va se passer comment ? Nous, c'est à huis clos. Pas de public du tout. Ce qui a été négocié avec le gouvernement anglais, apparemment, par le Tour européen, c'est qu'on rentre tous dans une bulle. En tout cas, joueurs, cadets et staff du Tour européen, en fait, on forme une bulle et on est, entre guillemets, confinés entre nous, entre l'hôtel et le golf. Il y a un test avant de partir, bien évidemment. Un test quand on arrive et des tests durant la semaine. Donc je pense qu'on va être habitués à passer ce test qui n'est pas très, très agréable, je dois dire. Mais voilà, c'est notre, comment dire, ce sont les conditions pour pouvoir jouer des tournois. Donc c'est quand même le principal. On est professionnel de golf. On est là pour jouer et gagner notre vie. Donc voilà, on se plie aux règles et je crois qu'il va falloir les respecter puisque c'est loin d'être terminé. J'en ai peur. Et là, du coup, avec cette coupure, tu as l'impression que tu es comment ? Tu es en forme ? Tu la sens bien, comme on dit ? En tout cas, à l'entraînement. Après, on sait très bien que la compétition, ce n'est pas l'entraînement précisément. Mais enfin, c'est déjà important de la sentir bien, l'entraînement. Comment tu es ? Oui, comme je disais physiquement, en tout cas, on n'a jamais été aussi prêts. Et j'ai fait beaucoup de parcours. Je ne me suis pas forcé, mais je me suis dit d'aller faire beaucoup de parcours pour voir comment on score et tout ça. Et pour l'instant, franchement, ce n'est pas si mal. Donc à voir sur des parcours de championnat, ce qui est quand même ce que l'on joue nous régulièrement. Non, l'envie est là, mais je crois que tous les joueurs ont envie, on va le voir même. Les jeunes ont envie, ceux qu'on est en train de voir là, qui vont jouer vendredi, ils ont envie de jouer. Donc nous aussi, même les plus vieux, on a toujours envie de jouer. Ils ont un peu le couteau entre les dents. Alors, la suite du programme, on va terminer avec ton programme à toi, Raphaël. C'est vrai qu'il y a encore des fermetures de frontières, des trucs comme ça, ça ne s'aide pas. Où est-ce que tu vas aller ? Alors, Angleterre, les deux. Un autre en Angleterre, fin du mois d'août. Ensuite, il va y avoir un tournoi à Valderrama, puis Portugal. Alors encore, c'est prévu au calendrier, après, suivant ce qui se passe durant cet été, en espérant que ça se passe bien et qu'on puisse toujours voyager. Après, le plus gros problème, ce sont les vols, parce que ça reprime, mais pas vraiment à la normale. Mais bon, on s'adapte, encore une fois, on utilise un peu plus la voiture, mais ce n'est pas si mal. Allez, on va parler de ce Born for Golf Tour. C'est un circuit que tu as mis sur pied avec Fanny, qui est juste là-bas, je l'ai vu arriver. Je n'avais pas vu qu'elle était là. On profite de la saluer, de la voir de loin. C'est bien sûr quelqu'un d'extrêmement important dans cette organisation. C'est clair. Raphaël, raconte-nous un peu l'idée, le but, un peu la jeunesse de cette aventure. Donc, ça a commencé, on a lancé ça, je dis on, puisqu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, Fanny, ma femme, c'est elle qui a eu l'idée. Parce qu'en fait, elle emmenait ses jeunes garçons en tournoi, je dirais, junior dans la région. Et ce n'était jamais proche de la maison, compliqué, l'hôtel, des frais, beaucoup de frais pour des enfants qui démarraient le golf. Alors maintenant, ils jouent beaucoup mieux, mais en tout cas, ils ont démarré. Et donc, on s'est dit pourquoi pas lancer un tour au début en 2017, donc autour du Léman. Donc, on a lancé cette date en 2017. Et en fait, l'idée, c'est de faire jouer ces enfants, ces juniors entre eux et surtout proches de chez eux. Comme on peut jouer au foot quand on démarre le foot. Moi, j'ai démarré le foot, je joue à un petit club et j'ai des matchs contre les villages du coin. Et c'est un peu l'idée de jouer en tout cas, de démarrer avec les jeunes du coin et que ça soit moins coûteux pour les parents. En tout cas, voilà l'idée générale de ce tour. Et depuis 2017, maintenant, on a une cinquantaine de dates de partout en France et en Suisse. Et là, cette année, il a été un peu mis à mal. Enfin, il a fallu un peu restructurer l'affaire, changer les dates, arrêter. Arrêter pendant trois mois, trois, quatre mois, renégocier avec les clubs, évidemment, pour changer les dates. Mais je crois que les clubs nous soutiennent depuis le début et ont vraiment joué le jeu. Et là, ça reprend. Ça reprend pas mal. Donc là, ça nous amène à ce BFGT Series qui se joue sur le Golfe d'Ezry dès vendredi. Alors, on va regarder un petit peu. Enfin, on a déjà vu sur ces images de mon ami Alain. Peut-être, allez nous présenter. On va lui poser une petite question. Là, on a Mathis Huchon. Très rapidement, tu le connais bien, Raphaël, ce jeune joueur. Mathis qui a participé pratiquement à toutes les éditions, c'est ça ? Mathis, il joue sur le tour depuis le début. Il n'a pas dû rater beaucoup. Et surtout, il a gagné sa place dans le camp qu'on a mis en place pour les vainqueurs de ce tour l'année dernière. Et donc, j'ai eu la chance de l'avoir avec moi pendant trois jours à Aix-en-Provence où l'idée, c'est de leur faire vivre ce que je fais moi en tant que professionnel. Mon staff, le physique, le technique, l'ostéo, tout. Qui voit un peu à quoi ressemble la vie d'un jour professionnel. Il a bénéficié de ces trois jours où on était tous ensemble dans la même maison. C'était très sympa. Donc, oui, ça progresse bien. On va lui poser une petite question dans dix secondes, nous présenter là, parce que ça, c'est quand même un peu la famille. Ça, c'est la relève carrément. Ça, c'est les trois moyens. Il y a Romane en vert. Ensuite, il a 14 ans qui est 14 d'handicap. Il y a Melville qui a 12 ans qui, lui, est 9 d'handicap. Et après, il y a Numa qui a 6 ans et qui est juste classé. Donc, là, ils sont concentrés. Ils viennent avec plaisir ou il a fallu les pousser un petit peu ce matin avec le temps ? Non, 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 ils ont du plaisir. Non, je ne les pousse pas plus que ça. Je crois que le plaisir restera la première des motivations. Donc, tant qu'ils se font plaisir, ils peuvent y aller. Bon, allez, on va aller vers Mathis. Mathis, attention de ne pas nous mettre un grand coup de fer. C'est un faire quoi ? Ça ne va pas nous mettre un coup de fer 6 sur la tête le matin comme ça. Mathis, raconte-nous un peu, peut-être ton meilleur souvenir de ce Born for Golf Tour. Parce qu'on a compris, tu n'en as pas raté beaucoup. Qu'est-ce que tu en retiens, par exemple ? Que des bons souvenirs. Franchement, on a eu beaucoup de dates. C'était très intéressant. Franchement, on a passé vraiment des super moments. C'était vraiment une très, très bonne ambiance. Mais je pense que, franchement, toutes les finales, tous les tournants importants avec un peu de stress, c'est ça qu'on aime. Mais franchement, c'est une très belle initiative. Et j'étais fier de représenter aussi Born for Golf et d'en faire partie. Et puis d'être avec Raphaël comme ça, 3 jours, comme il l'a dit. C'était où ? En Provence, c'est ça ? C'était inoubliable. En tout cas, ça l'a marqué, apparemment. Nous aussi, nous aussi. Franchement, c'était incroyable, vraiment. Un super bon moment, vraiment. Merci beaucoup. On va passer la parole. Allez, on va se retourner. Il faut me redonner un peu les prénoms. Romane, Romane. Romane, salut Romane. 14 ans. Romane, 14 ans. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu vis ce tour comme ça, qui est organisé en fait par tes parents. Parle-nous un petit peu. Essaye de faire envie à ceux qui voudraient venir faire peut-être ce tour. Comment est-ce que tu le présentes, ce tour ? C'est super cool, en vrai, c'est juste, on lance, il y a plein de jeunes qui viennent et qu'on voit grandir sur U8, U10, U12, U14, U16. Et moi, je suis en U16 cette année, du coup, et je vois les petits qui sont en train de grandir et qui sont de plus en plus forts. Un petit mot sur l'ambiance, peut-être, c'est cool, sympa. En fait, on s'amuse vraiment. Il y a une super bonne ambiance avec plein de trucs qui se passent. Il y a des bons scores, des mauvais scores, mais on s'amuse tous, en tout cas. Un petit mot sur le parcours d'Ezri, là, que tu vas faire tout à l'heure avec Raphaël, comme ça, histoire de t'entraîner. Tu le connais un peu, le parcours ? Je le connais un peu, l'année dernière, en tout cas, il était assez dur. Je ne sais pas comment il va réagir cette année, mais je pense qu'on va bien s'amuser encore. Beau parcours. On est un peu obligé de dire beau parcours, parce qu'autrement, on va se faire s'appeler sur les doigts. C'est un très beau parcours. Merci beaucoup, Romane. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. On va laisser ces deux jeunes garçons taper la balle. On va se quitter peut-être encore sur ces deux, trois beaux swings. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Bonne chance, en tout cas, pour la suite. On va se reculer un petit peu, ne pas se reprendre un coup de fer. Et puis, bonne chance pour ta saison et puis également pour ce circuit. On le rappelle que tu as mis sur pied avec ton épouse Fanny. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous le rappelle, on était, on est arrivé, c'est l'émotion d'être avec Raphaël. On était au Golf Club d'Ezri. On se retrouve très bientôt. Ciao. Merci. Merci.